Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on termine, alors je suis dans un coin qui résonne beaucoup d'ailleurs, je vais... tirer un peu le rideau pour essayer d'assourdir tout ça, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on fait le tour et puis la fin du cosplay de Lucien, je croyais que ça me prendrait plus de temps que ça, et puis je m'y suis mis, les idées sont venues, et bon normalement, ben voilà quoi, je le regarde là puisque je l'ai là en coin, je suis arrivé au bout, et le résultat me déplaît, bah franchement, comme tous les costumes, on pourrait passer dix mille ans en plus dessus, il y a toujours un moment où il faut savoir s'arrêter, donc moi c'est maintenant, on va regarder ensemble tout ce qui va de la ceinture jusqu'au plafond. Première étape, les mains, et voilà, elles sont là les deux, pour la main classique, pour la main droite, qui n'a pas de particularité, j'ai un gant, c'est un gant qui est super super fin, vous voyez, je ne sais pas si on voit à l'écran, voilà, on voit complètement au travers, c'est du truc thermolactyl que j'avais quand j'allais au boulot en deux roues, et qui faisait très froid le matin, j'avais une paire de gants comme ça, qui se mettent dans les vrais gants pour avoir super chaud, du coup c'est assez fin, vous voyez que ça ne prend pas trop de place, et en fait, pourquoi j'ai pris ça et pas des gants plus épais que ça ? pour créer une différence entre les deux mains, c'est-à-dire que l'autre gant, lui, qui est bien plus renforcé, il est mécanique sur le sujet en projet, il fallait qu'il soit plus gros visuellement, donc il ne fallait pas que je m'embarrasse la main droite, avec un gant trop volumineux. Donc je vais l'enlever pour la suite de la démo, et après on va faire la comparaison avec les deux. La main qui est robotisée, le voilà, est-ce qu'on le voit bien ? Voilà, on le voit pas trop mal là. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce bordel, c'est un gant de jardinage, une matière un peu plastique, élastique, que j'ai peint en noir, à la bombe de peinture. Alors, la petite particularité, c'est qu'en fait, je les peins, je les vernis, je les repeins, je les vernis, je les peins, je les vernis, je les peins, je les vernis. Il y a énormément de couches de peinture dessus, et ça lui donne plus de résistance, ça lui donne plus de matière, ça fait plus épais, plus costaud. Sa mode, du coup, fait une bonne base pour coller dessus des bouts de mousse. Ce que vous voyez là, on va essayer de se placer. Ce que vous voyez là, ce sont les articulations, ce sont des bouts de mousse qui sont à la base découpés à plat, et qui sont courbés au pistolet à chaleur, avant d'être collés à la colle... Ça y est, j'ai plus le mot en tête, néoprène. Bon, disons, à la colle néoprène, parce que le pistolet à colle, ça aurait moins bien tenu au final. Avec une petite particularité, c'est que, vous voyez, le bout des doigts, ce n'est pas des morceaux de mousse. Le bout des doigts, ça se voit mieux de l'autre côté. Je m'approche, je ne sais pas s'ils captent qu'il faut qu'ils fassent le zoom. Ils sont peints, ils sont juste peints. Pourquoi peints ? Parce que, comme je vais saisir des trucs avec le gant, si je colle des bouts de mousse, il y a une chance sur deux que le bout de mousse se barre sous la pression et sous le côté tactile. Alors que là, c'est juste peint en argenté, ça tient très bien. Sur le dos de la main, il y a cette petite partie-là, petite partie de mousse, tout simplement. Et au niveau du poignet, vous voyez qu'il y a deux bouts de mousse. Vous voyez que si je force un petit peu, je les écarte, en fait. Ils sont encore bleus à l'intérieur, même. Il y a deux bouts de mousse qui sont juste collés avec un point de colle. Vous voyez, on a l'impression qu'ils sont accrochés parce qu'il y a une espèce de rivet ou de clou, sauf qu'en fait, c'est juste décoratif. Ils sont vraiment... Il y a une mise à jour. Ils sont vraiment collés au point de colle et il est coupé. Pourquoi il est coupé ? Parce que comme la matière, elle est élastique, je voulais que ça puisse entourer mon poignet sans que la colle finisse par s'arracher, en fait. Et au final, vous voyez, le fait qu'il soit coupé en deux au niveau du poignet, ça me permet de le placer tranquillement. Il s'écarte autant que de besoin. Voilà. Alors, vu de l'intérieur, ce n'est pas flagrant, l'extérieur est assez sympathique. Vous voyez que je garde une très très bonne mobilité jusqu'à un certain point. Je ne peux pas serrer le poignet. Si je serre le poignet, fatalement, je vais faire sauter les mousses. Mais je peux prendre, par exemple, un revolver dans les mains. Je vous demande pourquoi je prends cet exemple-là. Voilà au final comment ça rend. Et vous voyez que je peux le garder à la main. Et je peux pincer le gant de l'autre côté pour le mettre sans souci. Vous voyez que du coup, quand on compare les deux mains, ce n'est pas le même gabarit du tout. Et ça aide bien à renforcer le fait qu'il y a une main qui est quand même super mécanique. Il faut faire un peu attention quand on l'enlève. Parce que si on tire dessus comme un bourrin, fatalement, je pense que les points de colle, ils vont aller voir ailleurs s'ils y sont. Il faut sortir les doigts petit à petit. Et voilà, retirer. Vous voyez, pas bien compliqué. On a la main robotique. On a la main noire. Alors, on va faire la main noire pour commencer. C'est la plus simple. En fait, Lucien a juste, Lucien en projet, a juste un gantelet ici. Plutôt en cuir. Plutôt sanglé sur sa main normale. Le souci que j'ai eu, c'est que fonction des artworks sur lesquels vous tombez, ce gant, il a une tête différente. Du coup, je me suis arrêté sur ce qui m'arrangeait le plus à faire, en fait. Et qui avait un rendu plutôt sympa. Le voilà. Le voilà. Alors, vous voyez qu'en termes de conception, ce n'est pas bien compliqué. Alors, je vais essayer de le mettre bien comme il faut, à la caméra. Voilà. Vous voyez qu'en fait, il y a une première épaisseur, petite, sur une deuxième épaisseur plus grande, et un truc de mousse qui fait simplement le tour. Encore une fois, avec des faux rivets. Ça, c'est un truc que je fais et que je ferai tout le temps à l'avenir. C'est que, quand je commence une certaine idée de déco quelque part dans le costume, j'essaie de la reproduire ailleurs dans le costume pour donner une uniformité. C'est-à-dire que, quelqu'un qui fabriquerait vraiment ce costume, il a des rivets, il a des rivets d'un certain calibre, il en a plein. C'est un peu les mêmes rivets qu'il va mettre à plein d'endroits différents, quand ça ne se justifie pas d'avoir des tailles différentes. Du coup, le fait d'avoir ces rivets-là, de cette forme-là, de cette taille-là, un petit peu partout, ça uniformise un petit peu le costume. Si je regarde à l'intérieur, pas grand mystère, il n'y a rien. C'est vraiment le carré de mousse. J'ai imité le cuir. Alors là, ça se voit un peu à la caméra. Vous voyez qu'en fait, avec un cutter, j'ai fait des petits pointillés tout le tour. Tout le tour ici et tout le tour ici. Ce qui fait qu'une fois que j'ai peint, les pointillés ont rendu un petit peu comme une couture en cuir. Il faut vraiment le choper à la lumière. Là, vous le voyez un peu, on dirait. Peint en marron, éclairci avec du jaune dans le marron et finition avec du sirage marron. Et le sirage marron donne vraiment une putain d'apparence de cuir. Je l'ai fait en une heure et demie. Je suis super content de ce bordel. A l'intérieur, j'ai collé deux languettes munies d'un scratch. Je le pose sur ma main. Je rabats un scratch. Je rabats l'autre scratch. Voilà. Vous voyez qu'il n'est pas bien compliqué à mettre. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Il n'est pas bien compliqué à mettre. Le rendu est assez sympathique. Une heure et demie de fabrication. Pourquoi s'emmerder ? Et alors du coup, ça rentre très bien évidemment avec le gant. Je fais un petit peu les choses à l'envers parce que normalement, un chat qui hésite à passer parce que le rideau est tiré. Voilà. Normalement, il y a le gant d'abord, le bracelet ensuite. Voilà le résultat. Et vous voyez que ça se... Franchement, moi, je suis très content. Alors, c'est sûr, ça rend moins bien comme ça. Mais comme de toute façon, j'ai un... Un t-shirt noir moulant qui fait tout le bras et que le gant, il est noir. On ne voit pas la jonction. Je tiens le flingue à la main. Voilà. Moi, je trouve que visuellement, ça se justifie. Ça reste simple. Il est très gracieux. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce gant-là, c'est qu'il est super gracieux en fait. Et qu'il s'enlève et qu'il se met super facilement. De l'autre côté, ça a été une autre galère. Parce que c'est le bras robotisé. Le bras robotisé, il est en trois parties dont j'en ai oublié l'une. Bon, ben, re, je ne sais pas où je l'ai foutu. Donc, je vous la décrirai. Bon, vous la verrez bien sur les photos, mais c'est pas la plus compliquée. Franchement, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Commençons par celle qui a été le plus sympa à fabriquer et qui a un rendu plutôt cool. Voilà, l'épaulette qui vient donc ici, qui fait comme ça. Vous pouvez voir que le rendu à la caméra, il accroche quand même bien la lumière. Pourtant, c'est de la mousse. C'est un morceau de mousse. On reconnaît les dessins du tapis de sol. Que j'ai mis dans un bol, un grand bol que j'ai, qui est parfaitement rond. J'ai chauffé, 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 chauffé. J'ai pris un truc bien lourd, je l'ai posé dessus. Et j'ai laissé refroidir. Et quand on le sort du bol, on obtient cet arrondi-là. Sans aucune coupure, sans aucun rajout. Franchement, je suis très très content de l'aspect bombé. Et le vernis, il n'y a pas de secret non plus. C'est plein, 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 plein de couches de vernis sur de l'argenté jusqu'à obtenir le résultat qu'on veut. Le petit symbole au milieu, vous pouvez le voir à la réflexion de la caméra. C'est un morceau de plastique coupé en triangle sur lequel j'ai posé des bords en mousse, très petite mousse, que j'ai peint d'une couleur légèrement différente. Et en fait, dans l'arrondi, j'avais déjà tracé un triangle. C'est pour ça qu'il y a vraiment du creux. Il y a vraiment du relief dans lequel s'enfonce le triangle. Ça donne vraiment un petit peu de relief à l'ensemble. C'est pas juste un rond tout plat avec un dessin. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en relief dessus, qui accroche la lumière. Et il se fixe, vous l'avez vu juste avant. J'ai mis un triangle de mousse à l'intérieur sur lequel j'ai collé un scratch. Et le t-shirt noir que j'ai, il y a le scratch inverse qui est sur l'épaule. Ce qui fait que j'ai qu'à le prendre à la main, j'ai qu'à faire crats, je le lâche et il tient sur le t-shirt. Et après, je me tire dessus comme intérieur. Pas plus pour ça. J'aime particulièrement la brillance en fait. Le vernis donne vraiment un côté métal à l'ensemble. La partie qui me manque, c'est la partie avant-bras. C'est avant-bras ça ? C'est ça l'avant-bras ? Non, c'est ça l'avant-bras. Donc la partie bras. Allez, on est court d'anatomie. La partie bras, elle est très simple. C'est un morceau de plastique qui est très long, un petit peu courbé, qui vient d'un objet ménagé en fait, tout bête. Qui fait exactement la longueur de mon bras. Il y a un scratch à l'intérieur. Il y a un scratch qui est collé tout le long du bras sur le t-shirt noir. Je prends le rectangle en plastoc. Pas en argenté évidemment. J'appuie, voilà, c'est collé, ça me fait le long du bras. Et comme le t-shirt en dessous est toujours noir, et que ce rectangle est un petit peu arrondi et a un aspect bien lisse, bien métal, ça enlève l'idée que c'est un bras humain qui est en dessous avec des muscles. Ça fait vraiment un truc plat. Ça fait vraiment une articulation plate qui arrive jusqu'ici. Je suis bien fait gaffe évidemment, le chat passe, de l'arrêter pour pouvoir plier le coude. Sinon c'est beaucoup moins rigolo. Et on arrive à l'avant-bras. Et maintenant je sais comment ça s'appelle. L'avant-bras, c'est un petit délire que je récupère. C'est un petit délire que voilà. Voilà, l'avant-bras c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce bazar, c'est une carcasse d'aspirateur de table. Vous savez les petits aspirateurs à main. J'en avais un vieux. J'ai récupéré l'ensemble. J'ai coupé, j'ai récupéré des bouts que j'ai recollés par-dessus. Au final, je me retrouve avec, vous voyez, il y a un truc de mousse à l'intérieur qui fait tout le long en fait, qui enveloppe vraiment le bras. Histoire que ma peau ne soit pas irritée par le contact du plastique. Et la chance, comme ça, la chance fait que je le rentre, jusque là ça flotte. Et quand mon poignet fait un petit claque sur le côté, comme ça, et bien il se coince. Tout seul, comme un grand. Alors, l'épaisseur du t-shirt aide beaucoup. Là, c'est ma peau nue, donc il joue un peu. Mais je vous promets qu'une fois que j'ai le t-shirt sur le bras, il se coince. Et tant que je n'ai pas fait comme ça, je ne peux pas sortir. Je suis vraiment coincé dedans. J'ai rajouté, alors, tout ce qui est d'ici jusqu'à là, c'est l'aspirateur. Ce qui est au-dessus, il y a deux trucs au-dessus. Il y a ce rond et il y a ce truc un peu trapezoïde. Le rond, c'est un couvercle. C'est un couvercle de peau un petit peu fantaisie qui avait ce côté rouage. Et en fait, j'ai fait un trou dans la mousse. Vous voyez, j'ai fait un trou à l'exacte taille. J'ai mis de la colle, pistolet à colle, pour que le truc, il soit bien collé. Et ce qu'il y a sur le côté-là, les plus observateurs l'auront reconnu parce qu'ils l'ont déjà vu dans le costume de Seigneur Seat, c'est un bouchon de savon, de bouteilles de savon, mon savon. Vous voyez, d'ailleurs, si je tirais là-dessus, ça s'ouvrirait. Pourquoi ce bordel ? Vous remarquerez qu'une fois que je l'ai au niveau du coude, ça me fait l'articulation du coude. et ça me donne l'impression, alors j'essaye de choper la lumière, ça donne l'impression que ça s'articule à ce niveau-là, avec un faux coude. Et avec le truc en plastique, bien droit ici, et l'épaulette ici, et bien ça donne vraiment un look de bras mécanique, pour le coup. Mon expression favorite, pour le coup. On vient de voir ensemble, alors je vous passe la peinture, peinture argentée. Comment je fais la peinture argentée, pour rappel ? Je base en noir avec une bombe, une bombe mat très peu chère, pour que ça sèche très vite, et qu'il n'y ait pas une couche épaisse et des coulures. Une fois que c'est fait, tube d'argent, tube de noir, pour avoir un argenté un peu sombre, je peins violemment. Une fois que c'est fait, je mets un peu plus d'argent, je repeins légèrement sur les reliefs, en fait. On va en prendre un. Je repeins légèrement sur les reliefs, et bien évidemment, on voit les coups de pinceau. Vous voyez, si je me mets là comme ça, on voit les coups de pinceau. Il y a des moments où les coups de pinceau tombent super bien. Ça fait usure, ça fait métal strié. Il y a des moments où ça tombe un peu mal, et c'est très chaud à corriger. Ce que je fais, en fait, c'est qu'une fois que c'est sec, les endroits qui vont bien, je n'y touche pas. Les endroits qui ne vont pas, je prends une bombe de peinture argentée, je me mets assez loin, et je vaporise en nuages légers sur les endroits qui ne vont pas. Du coup, ils s'uniformisent, ils viennent argenter une couleur assez plane. Je fais ça que sur les arêtes, que sur les angles, et ça me... Comment dire ? Ça rend ma peinture au pinceau moins flagrante, beaucoup plus mélangée, beaucoup plus fluide. On a fait les bras, c'était le plus facile. Alors, je vais me passer le pectoral pour l'instant, et la jaquette, parce que je ne peux pas vous la montrer comme ça, elle est sur un mannequin, donc il faut changer la caméra, tout ça. Ce truc que je peux vous montrer en me penchant, voilà, c'est lui ! Alors, vu qu'il a une forme de tête, peut-être que ça va faire le zoom dessus, je ne sais pas. Voilà, le casque. Je ne vous cache pas que ça a été la partie la plus violente à faire. Elle s'est faite en trois étapes. Première étape, le casque était un peu simple et ne rendait pas très bien. Deuxième étape, je l'ai modifié, j'ai rajouté des pièces, j'ai re-réfléchi, il avait une gueule plutôt sympa. Et troisième étape, c'est que j'ai rajouté des petits détails ici ou là, pour un rendu encore plus sympa. Dans les choses que je ne peux pas vous montrer, parce que c'est un peu compliqué à mettre ça devant la caméra, à l'intérieur, il y a des LED avec un bouton ON-OFF qui fait que la visière s'allume. C'est mon petit bonus à moi. Comment j'ai fait le casque ? De toute façon, je tourne, vous allez avoir... Regardez, 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 vous avez déjà sans doute reconnu, vu la forme, c'est un casque de vélo, c'est l'intérieur d'un casque de vélo en polystyrène. Ça, là. Pourquoi un casque de vélo ? Un casque de vélo, parce qu'il fallait que j'ai une taille grande, plus grande que la mienne. Moi, je fais 1m83, et Lucien fait certainement 1m92m. Il fallait que je m'agrandisse, il fallait que mes yeux ne soient pas à la hauteur des yeux de la visière. Techniquement, la visière m'arrive ici. Je gagne. Alors, casque compris, j'arrive à 1m92. Ça donne vraiment une autre dimension au costume, en fait. Voilà, ça fait vraiment un personnage de grande taille. Et du coup, il fallait que tout ça se juge sur ma tête. Et après avoir cherché comment avoir une structure solide, qui accepte que je colle ou que je greffe des trucs dessus, que je puisse enlever et mettre facilement, je me suis dit, tiens, après m'être baladé et avoir vu un casque de cycliste pas cher, je me suis dit, voilà, est-ce que ces casques-là, qui se jugent très haut sur la tête, pourraient pas me servir de base de fixation pour tout bazar ? Donc, voilà, pouf. La base était là. Qu'est-ce que j'ai fait sur la base ? Alors, évidemment... Attendez, il faut que je pivote. Voilà. Évidemment, il y a toute cette visière-là, qui est un peu en triangle. Avec la visière en triangle, pour faire l'armature de la mousse, et être sûr que la mousse, elle tienne bien. En dessous, j'ai un porte-manteau qu'on a dans le commerce, en fil de fer, qu'on peut plier dans tous les sens. En fait, j'ai pris les deux bouts du porte-manteau, je les ai fait se toucher, et si vous regardez bien, vous avez la forme d'un porte-manteau dont le petit crochet serait là en bas, en gros. Et quand j'ai obtenu la forme qui m'intéressait, je l'ai collé sur le casque de cycliste. Et dessus, j'ai pu mettre la bande de mousse qui fait tout le tour. Bien évidemment, pré-découpée au centre, qui est la visière. Pour la visière, ça a été une longue réflexion, parce que je ne voyais pas bien quel matériau j'allais pouvoir utiliser pour faire la visière. Il me fallait quelque chose de transparent, quelque chose de plastique, quelque chose dont je puisse changer la forme, et qui soit léger. Et il existe des feuilles d'acrylique, qui remplissent ce rôle, et qui sont très chères, et qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Le plastique que j'ai utilisé, on le trouve sous le sabot d'un cheval. C'est un plastique de boîte de rangement à la con. Vous savez, 1 euro, 2 euros, une boîte de rangement plastique transparent, en fait. C'est une boîte qui est rectangulaire, donc qui a 4 coins. Vous coupez un coin, vous voyez là, en fait, ce que vous voyez là, l'arrondi qui est là, c'est un coin de la boîte, chauffé au pistolet à chaleur, et gentiment plié, jusqu'à ce que le coin ne fasse pas 90 degrés, mais il doit faire à peu près 30 là, 25, 30. Enfin, l'exact truc. Du coup, j'ai calculé à l'intérieur. Et j'ai rajouté derrière, une sorte de matière plastique quadrillée, en fait, dont on fait les sets de table. Vous savez, les sets de table fantaisie en plastoc. Pourquoi j'ai rajouté ça ? Pour pas qu'en regardant dans la visière, on voit qu'il n'y a pas mes yeux derrière. Parce que si on regarde, il y a mon front. Et du coup, c'est moins crédible, on ne voit pas mes yeux. Là, on ne voit rien. On ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. On voit qu'il y a des trucs. Sauf qu'en fait, c'est mes cheveux. Du coup, ça rend tout ça bien plus crédible. Sur le dessus, ça parle de soi. C'est une espèce d'arc de cercle en mousse qui est collé. Vous voyez que si je mets de l'autre côté, je peux passer ma main là. Je peux passer ma main en dessous, en fait. Il est juste collé comme ça. Au début, il n'y avait que ça. Et en fait, c'était 20 fois trop simple. Il fallait customiser tout ça, que ça ait l'apparence d'un vrai casque. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'enduit de rebouchage, j'ai bouché ici. Voilà. D'ailleurs, on voit, ce n'est pas monstrueusement net. Mais n'oubliez pas que ça, ça arrive à cette hauteur-là. C'est hors de la caméra. Ça veut dire que le mec qui est capable de voir ça, il est très grand. C'est-à-dire qu'il mesure 2 mètres et il regarde mon cosplay par-dessus et il voit le truc. On va se dire ça comme ça. Et puis, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'enduit de rebouchage, je ne maîtrise pas encore bien bien. Donc, enduit de rebouchage, pour ne pas vraiment qu'il y ait de notion de, tu as vu, c'est deux bouts de mousse qui se touchent, que ça donne l'impression que c'est quand même bien rempli. Le premier arc de cercle de mousse, je l'ai peint en métal foncé ici et je l'ai peint en noir là, en dessous, c'est en creux là. Mon doigt, il disparaît dedans. Et j'en ai découpé un second, ça c'était le deuxième temps, à la forme identique, sauf qu'en bas, j'ai laissé un creux pour que le premier ressorte. J'ai découpé ici une languette qui termine en pointe pour qu'on voit celui du dessous. Du coup, ça donne des épaisseurs différentes au casque et ça le rend un peu plus intéressant à regarder, un peu plus crédible. Et ça correspond plus aux artworks que je trouvais. J'ai rajouté mes fixations ici et deux petites LED là. Elles ne s'allument pas. Ça aurait été un peu compliqué de faire en sorte qu'elles s'allument et le casque de Lucien, en fait, il n'a pas de LED là. Chez moi, ça habille, j'aime bien, je ne trouve pas ça dégueu. Mais si elles s'étaient allumées, ça aurait fait deux petites cornes qui se baladent, ça aurait fait un peu bizarre. Ensuite, dans l'étape 2, l'étape rajoutant pour rendre ça crédible, il y a toute la bande noire qui est ici, là, qui va sous le casque. Vous voyez, avec une espèce de respirateur sur le devant. Rien de plus simple, c'est juste une bande de mousse. Je n'ai rien inventé. C'est juste une bande de mousse découpée à la taille exacte, peinte en noir. Et du coup, ça donne l'impression qu'il y a un respirateur sous le casque. Ça agrandit un petit peu le casque, ça le complète bien. Du tissu noir pour faire le tour, parce qu'on ne voit pas le cou de Lucien. Techniquement, dans le costume tel qu'il aurait dû être, ça disparaît sous le grand col que Lucien a, que je n'ai pas fait, parce que je ne voyais pas comment le faire, le rendre beau, faisable, pratique à faire. Déjà, le costume, c'est une plaie enfilée. Alors, si en plus, j'ai un col qui m'arrive jusque là, parce que mon casque, il monte jusque là, ça deviendrait un petit peu Gilbert Montagné à la fin. Donc, tout est entouré de noir pour ne pas qu'on voit qu'en fait, il y a mon menton qui arrive ici, au lieu d'arriver là. Et sur l'arrière, voilà, ici, vous avez ce bazar. Ce bazar qui symbolise la chevelure de Lucien, qui ressemble à des draines. Pour les faire, j'ai acheté au rabais, tout à 1 euro, un rideau, vous savez, c'est une espèce de rideau fait de fils, comme ça, qui pendent de haut en bas. Un rideau fait de fils blancs. Et j'ai coupé le rideau, j'ai récupéré des fils blancs, je les ai tressés, patiemment. J'ai accroché des perles au bout. J'ai des fils de colle à la con. J'ai accroché des perles au bout, achetés pareil, dans le tout à machin. J'ai fait des trous dans le polystyrène. Chacun a eu droit à son petit trou. Parfois, ils sont par deux, parfois, ils sont par trois. Tout ça est collé. Et du coup, j'obtiens mes dreads de Lucien. Pour les oreilles, ça a été une partie de plaisir. Au départ, elles étaient beaucoup plus petites et beaucoup plus fines. Et en fait, ça ne rendait pas du tout. Je me rendais bien compte qu'on voyait que c'était deux bouts de mousse simplement taillés plus ou moins en pointe. Il me fallait des vraies oreilles. Et pour ce faire, j'ai coupé des ronds de mousse. C'est-à-dire que le rond que vous voyez là, c'est un vrai rond qui est entièrement collé. J'ai découpé les oreilles dans la mousse. Et en fait, je suis allé, je ne sais pas si on le voit ici, je suis allé creuser la mousse pour que vraiment, il entoure le rond. C'est-à-dire que si jamais je tirais très fort sur l'oreille, je me retrouverais avec le rond entier collé sur le casque. Ça d'un côté, ça de l'autre. Et ça a de suite beaucoup plus ressemblé aux artworks que j'avais en modèle. Et j'étais plutôt content de moi. On continue avec la partie vêtements. La partie vêtements, alors, il y en a un que je ne vais pas vous détailler, il y a un pantalon. Pantalon de survête, que j'ai acheté pas très cher. Qui est un peu... Attendez, je vais vous le sortir, comme ça, je ne pourrais pas dire que vous ne l'avez pas vu. Voilà. Pantalon de survête, matière synthétique, un peu brillante. Quand je l'ai acheté, il était bleu, 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 bleu. Et en fait, je l'ai passé à la teinture noire, pour qu'il prenne une teinture un petit peu plus sombre. Que ça soit un peu plus discret sous le costume, et que ça ne fasse pas trop flashy. Fermeture éclair au niveau des jambes. Aucun changement, mis à part la couleur. Il me va complètement, il épouse bien la forme des jambes. Il me fallait quelque chose d'assez slim au niveau des jambes. Il ne fallait pas que ça flotte. Et ensuite, voilà le haut. Alors, vu comme ça, c'est très très moche. Voilà, vu comme ça, c'est très très moche, mais ça va mieux sur moi. C'est en deux parties. Alors, la première partie, c'est un vieux t-shirt que j'avais. Vieux t-shirt noir à manches longues. Vous me direz, mais dis donc, il est court, ton vieux t-shirt ? Ouais, il est court, parce que j'ai coupé en bas. Pourquoi j'ai coupé en bas ? J'ai coupé en bas, pour ne pas qu'il rajoute une épaisseur de tissu. Au niveau de la taille. Je ne suis pas fin au niveau de la taille. Je suis assez droit comme gars. Du coup, plus je rajoute des épaisseurs de tissu, plus ça fait engoncer. Donc ça, je voulais juste les manches, en fait. J'avais juste besoin des manches noires. Je m'en fous qu'il aille jusqu'en bas. Et du coup, ça me tient aussi moins chaud dans la foulée. Vous pouvez voir, hop, je vous en avais parlé. On est sur le côté gauche. Ici, j'accroche l'épaulette. Ici, j'accroche la partie en plastique que j'ai paumée. Et derrière la partie en plastique, j'ai fait, fort récemment, parce que l'idée m'a traversé l'esprit, j'ai fait un petit truc. Je vais essayer de le mettre de façon à ce que vous le voyez. Voilà, sans doute. Vous reconnaissez peut-être la fameuse gaine de câble informatique que j'ai utilisée pour le senior site. Voilà. Je l'ai cousu. Je l'ai simplement cousu le long du bras pour faire comme un tuyau qui sortirait en gros du haut de l'épaule et qui irait se brancher dans le coude. Et pour pas que ça reste juste un bout de tuyau cousu, j'ai récupéré un bouchon. Pour ne rien vous cacher, c'est même le bouchon des bouteilles qui m'ont servi à faire des godasses. Je l'ai coupé en deux et j'ai collé chaque extrémité à un côté du tube. Du coup, quand j'ai mon bras dedans, ça fait vraiment un système qui sort de la manche pour re-rentrer dans la manche. Trois fois rien de temps, c'est magique, c'est pratique. Et par-dessus, ma petite astuce, elle est là. Voilà, ma petite fierté même. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ce bazar, c'est l'équivalent d'un gilet en Kevlar, grosso modo. Comment j'ai fait un gilet en Kevlar ? Très facile et pas très cher. J'ai acheté deux maillots de corps. Alors, ils étaient bleus aussi, bleu marine on va dire. Et je les ai tendu en noir, donc j'ai obtenu ce bleu un peu plus foncé qui s'accorde avec le pantalon, vous l'aurez noté, il n'y a pas de hasard. J'en ai acheté deux. Vous voyez même la marque si vous êtes curieux. Pourquoi deux ? Parce qu'en fait, je les ai mis l'un sur l'autre. Vous voyez que si je regarde là, je ne sais pas si vous voyez, mais les deux sont cousus en fait. Je les ai mis l'un sur l'autre. Je les ai cousus bord à bord. Et en fait, j'ai rentré des plaques de mousse, des vraies plaques de mousse, découpées pour qu'elles se touchent les unes les autres. Et j'ai cousu autour des plaques de mousse, ce qui fait que les plaques de mousse sont vraiment coincées dans le vêtement. Et quand j'enfile le vêtement, il est un peu extensible. Donc, il s'étire pour épouser mes muscles. Et on voit bien les plaques de mousse qui viennent faire une sorte de pectorale de protection, une sorte de gilet en kevlar. Pas cher du tout. Je n'ai pas jusqu'à vous dire que ça a été vite fait, parce qu'il faut quand même arriver à coudre tout ce bazar. Mais, on va dire que je ne suis pas mécontent de la petite astuce pour réaliser ce gilet. Voilà. Qui, je ne vous le cache pas, se lave très bien en machine, mais alors du coup, pas à haute température, voire même à basse température. N'oubliez pas qu'il y a de la mousse dedans. Donc, si vous lavez votre faux gilet en kevlar à 80 degrés, la mousse va prendre des positions très, très curieuses et vous allez un peu en chier pour le mettre. Mais vous le lavez à froid, tout simplement. Ça passe en machine. Putain, j'ai l'impression de faire de la cube. Et bien, il reste ça. Il reste ça. Alors, qu'est-ce que je fais ? Le haut, je peux vous l'amener. Parce que le haut se détache. Voilà le haut. Je vais vous le mettre dans le bon sens. Ça va, on voit ? Oui, on voit. Voilà le haut. Comment j'ai fait tout ce bordel ? Première chose, c'est que si vous regardez en biais, je vais vous le mettre en biais. Si vous regardez en biais, c'est deux parties de mousse. Deux parties de mousse qui sont amovibles. Il y a des languettes. C'est même plus que des languettes. D'ailleurs, c'est des scratchs. Je peux les... Dans mon idée première, je pouvais les séparer l'une de l'autre. Ce que je voulais, c'est qu'une fois posées sur mes épaules, ça ne soit pas la courbure de la mousse qui décide de l'apparence, mais simplement, si mes épaules sont plus petites, ça se touche. Si c'est plus gros, ça se touche. Vous voyez, c'est complètement amovible. Du coup, j'ai deux parties. Une partie arrière qui est complètement masquée par du tissu noir et une partie avant qui est un peu plus travaillée. À l'arrière, je m'en fous, mais je vous ai dit ça. Je vais essayer de trouver une position pratique. Ce n'est pas évident. Voilà, nous y sommes. Il y a du tissu sur l'avant, évidemment, pour faire ce côté lucian et drapé dans tous les artworks qu'on voit. Il y a le tissu qui passe devant le masque. C'est rigoureusement le même tissu que celui qui sort du casque pour que vraiment les deux tissus se mêlent l'un à l'autre et qu'on n'ait pas l'impression que c'est un tissage différent, une matière différente. Il y a une partie en demi-cercle qui fait le col, qui est assez bêtement collée. Et je n'ai pas eu trop à m'emmerder pour la jonction du col avec le pectoral puisqu'en fait, il y a le tissu qui passe dedans. Au niveau du bas du pectoral, ça a été courbé au pistolet à chaleur adapté à mon torse à moi. Elle est vraiment faite sur mesure, celle-là. Et sur le côté, lucian, il a ses petites grenades. Les petites grenades que vous voyez là, c'est deux jouets. Alors à la base, c'est des pistolets à eau en forme d'extincteur qui avaient ce format-là. Donc j'ai enlevé tout le système pistolet à eau, on va dire, pour garder les deux bonbonnes de l'extincteur que j'ai collées, enveloppées dans cette fameuse mousse de piscine sur une longue bande de mousse de piscine avec une plus petite bande de mousse de piscine vous voyez, qui est collée évidemment. C'est une vraie boucle de ceinture pour renforcer le côté... Il y a encore une fois, à l'avant et à l'arrière, les petits rivets pour rappeler que tout ça est une armure faite par la même personne. Et sur le devant, ici, il y a une sangle qui fait la diagonale du torse et qui vient s'accrocher à la ceinture. Au début, elle n'y était pas. Et je vous avouerai que sur les artworks, elle n'y est pas. Donc je n'aurais pas dû la faire. Je trouve que ça rend mieux comme ça. Parce que le pectoral qui tient dans les airs... Je préfère avoir une brave lanière en cuir. Et en plus, ce n'est pas si dérangeant que ça parce que cette lanière en cuir rappelle... Elle en comprend le truc. Rappelle le cuir de l'épaule et des grenades, rappelle le cuir du gant et rappelle le cuir d'une des deux cuissardes qui est en cuir. Voilà le bousin. Alors, je ne sais pas si je vais m'hasarder à le mettre. Voilà ! Quand je le mets sans rien... Voilà comment ça rend. Vous voyez qu'au niveau des bras, ça passe. Quand j'ai l'épaulette ici, ça occupe à peu près la même profondeur des deux côtés. En gros. Vous voyez, ça reste crédible au final. Elle tient assez bien toute seule. Vous voyez qu'elle brinque-balle pas de gauche à droite. Ben oui, puisqu'elle est posée sur mes épaules littéralement. Le cher basse. Il est temps maintenant de s'occuper de la partie la plus sympathique. Ne résistant à aucun sacrifice, je vous l'ai amenée. Alors, elle rendrait mieux sur le mannequin, mais c'est pas grave. Invention, pure invention de ma part, le gilet. Le veston, la redingote de mon Lucien Project. Là, voilà. Hop ! Ici, les bras. Devant. Alors, le haut est mal cousu, mais le haut disparaît sous le pectoral. C'est surtout le bas qui m'intéressait. Il ne faut pas que je me trompe de sens. Voilà. Lorsque j'ai passé mes bras dedans, il y a ça ici, qui vient sur mes pectoraux. Ici. Vous voyez qu'en fait, une fois que ça quitte mon bras, ça ressemble à un gilet. Donc, ça part un petit peu en pied. J'ai mis des petits boutons argentés pour que ça fasse plus joli et qu'on comprenne que c'est un gilet. La matière que vous voyez là, ici, elle est cousue sur le tissu. Et derrière, c'est du tissu à la con. Et cette matière, c'est la même matière plastique de dessous de table que j'ai mis à l'intérieur du masque. J'ai simplement découpé des bandes. Je les ai peintes en noir parce que c'était une couleur un petit peu marrant que je n'aimais pas spécialement. Et en fait, j'ai fait comme ça une sorte de croix. Vous voyez que la bande, elle part du haut du dos jusqu'aux fesses et elle se divise en deux au niveau de laine pour rejoindre un côté et l'autre côté. Et elle va comme ça, jusqu'en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, où tout ça se termine par ceci. Voilà, une pointe. Une pointe un peu à la... C'est Evelyne, c'est ça ? Ou Élise ? Dans l'école des jeunes, je ne sais plus. Je n'arrivais pas à faire une pointe nette, donc j'ai fait une pointe métallique. Et vous me direz, mais il n'y a qu'une pointe, ouais. Il n'y a qu'une pointe parce qu'en fait, deux pointes, ça rendait pas bien. Ça rendait bizarre, moche. Voilà, donc je suis resté sur une seule pointe. Ça affine vachement l'arrière. C'est pas dégueu. Je ne suis pas mécontent de moi. La matière sur le tissu, ici, bien sûr, elle est cousue. Vu qu'il y a plein de trous et que c'est aéré, ça accepte parfaitement la couture. Et petit secret de fabrication, voilà l'intérieur. A l'intérieur, vous avez une bande de mousse légère qui fait exactement mes reins, si vous voulez, tout mon dos, qui a été chauffée pour garder la forme et pour faire en sorte que la veste ait tout le temps cette forme-là. C'est cousu, puisque en fait, la mousse est suffisamment fine pour être cousue. C'est cousu dedans et ça fait que la veste ne prend jamais une apparence débile, en creux. Elle ne se rassemble pas. Elle n'a pas le choix, en fait. Vous voyez, elle est moulée. C'est-à-dire qu'une fois que je l'enfile et que tout ça se replie un petit peu autour de moi, ça moule mon cul. En gros, quoi. Ça ne lui donne pas le choix, en tout cas. Sinon, en fonction de la position que j'adoptais, soit ça avait un aspect sympa, soit ça avait un aspect un peu nul. Et à l'intérieur de la mousse, il y a un scratch qui est blanc, là. Et il y a le même scratch que j'ai collé à l'arrière de la ceinture. Ça veut dire qu'une fois que j'enfile la veste, j'ai qu'à appuyer dans mon dos là-dessus, ça vient se coller sur ma ceinture et jamais ça ne s'éloigne et ça garde mon dos plat avec la ronde des fesses derrière. Un peu comme le Lucien gracieux, merveilleux et extrêmement svelte que j'essaye d'imiter. Voilà, vous avez tout vu. Ah ben non, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu les armes. Alors, historiquement, les armes, c'est le premier truc que j'ai fait. Chez Lucien, c'est quand même les flingues qui attirent en premier. Et voilà le résultat. On se retrouve avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce bordel, c'est deux pistolets à eau qui m'ont coûté 6 euros chacun, grosso modo, que j'ai démonté. J'ai viré la partie pistolet à eau à l'intérieur, en fait, dont je me foutais complètement, pour garder que la carcasse. J'en ai profité pour peindre les bouts qui étaient amovibles en blanc, blanc un petit peu cassé. Et le reste en argenté. Classique, argenté, éclairci, vernis, tout ça, tout ça. Et j'ai acheté deux autres pistolets à eau beaucoup plus petits, dont j'ai récupéré seulement une partie qui est ici. Pour avoir ce côté angle droit sur la fin du revolver, qui sinon était bien rond. Et Lucien n'a pas des revolvers bien ronds. Sont-ils des copies identiques de Lucien ? Non, clairement pas. Font-ils penser aux flingues de Lucien ? Ouais, quand même un peu, quoi. Et surtout, la fabrication de ce bazar m'a quand même coûté 20 euros. Grosso modo. Le chat. Vous voyez que ils ont une bonne tête vue de face. Crédible. Ils ont une bonne tête croisée. Ils sont très légers. Ils sont hyper légers. Ils sont très agréables à porter. Ils ne sont pas lourds pour dessous. Il faut bien vous dire que imaginez-vous en convention avec le costume. Vous devez vous trimballer ça à coup de bras à chaque fois. Moi, je suis plutôt content qu'ils soient en plastoc tout vide, au final. Pour renforcer le côté un peu crédible, vous pouvez voir que les vis, moi, j'ai en posé un, les vis qui sont là et là sont dans un argenté un petit peu plus clair. Je trouve que ça renforce l'impression que c'est vraiment des vis qu'on a collées dedans. Voilà. Je n'ai pas à me plaindre. Franchement, tomber sur des trucs comme ça dans un Jiffy où le bout correspond à peu près exactement à ce que vous cherchez, c'était quand même une sacrée aubaine. Il n'y a plus qu'à voir tout ça une fois terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...